Abrégé de l'histoire de Port-Royal De Jean Racine Partie 1, Suite 3 Venons maintenant à la querelle qu'il eut avec les Jésuites, elle prit naissance en Angleterre. Les Jésuites de ce pays-là n'ayant pu se résoudre à reconnaître la juridiction de l'évêque que le pape y avoit envoyé, non seulement obligèrent cet évêque à s'enfuir de ce royaume, mais écrivirent des livres fort injurieux contre l'autorité épiscopale et contre la nécessité même du sacrement de la Confirmation. Le clergé d'Angleterre envoya ces livres en France, et ils y furent aussitôt censurés par l'archevêque de Paris, puis par la Sorbonne, et enfin par une grande assemblée d'archevêques et d'évêques. Les Jésuites de France n'abandonnèrent pas leurs confrères dans une cause que leur conduite dans tous les pays du monde fait bien voir qu'ils ont résolu de soutenir. Ils publièrent contre toutes ces censures des réponses, où ils croyoient avoir terrassé la Sorbonne et les évêques. Tous les gens de bien frémissoient de voir ainsi fouler au pied la hiérarchie que Dieu a établie dans son Église, lorsqu'on vit par oître, sous le nom de Petrus Aurélius, un excellent livre qui mettoie en poudre toutes les réponses des Jésuites. Ce livre fut reçu avec un applaudissement incroyable. Le clergé de France le fit imprimer plusieurs fois à ses dépens, s'efforça de découvrir qui étoie le défenseur de l'épiscopat. Et ne pouvant percer l'obscurité ou sa modestie le tenoie caché, fit composer en l'honneur de son livre, par le célèbre M. Godot, évêque de Grasse, un éloge magnifique qui fut imprimé à la tête du livre même. Les Jésuites n'étoient pas moins en peine que les évêques de savoir qui étoie cet inconnu, et comme la vengeance a des yeux plus perçants que la reconnaissance, ils démêlèrent que si l'abbé de Saint-Cyran nettoie l'auteur de cet ouvrage, il y avoit du moins la principale part. On jugera sans peine jusqu'où Allah contre lui leur ressentiment, par la colère qu'ils témoignèrent contre M. Godot, pour avoir fait l'éloge que je viens de dire. Ils publièrent contre ce prélat si illustre de satyre en latin, dont l'une avoit pour titre, Godelus and Poeta, et c'est toi leur Pevavasseur qui étoie auteur de ces satyres. L'abbé devint à leur égard, non seulement un hérétique, mais un hérésiarque abominable, qui vouloit faire une nouvelle église, et renverser la religion de Jésus-Christ. C'est l'idée qu'ils s'efforçèrent alors de donner de lui, et qu'ils en veulent donner encore dans tous leurs livres. Le cardinal de Richelieu, excité par leur clameur et par ses ressentiments particuliers, le fit arrêter et mettre au bois de Vincennes. Il fit aussi saisir tous ses papiers, dont il y avoit plusieurs coffres pleins. Mais comme on n'y trouva que des extraits des pères et des conciles, et des matériaux d'un grand ouvrage qu'ils préparoient pour défendre l'Eucharistie contre les ministres Huguenot, tous ses papiers lui furent aussitôt renvoyés au bois de Vincennes. On abandonna aussi une procédure forte irrégulière que l'on avoit commencé contre lui. Mais la liberté ne lui fut rendue que cinq ans après, c'est-à-dire à la mort du cardinal de Richelieu, Dieu ayant permis cette longue prison pour faire mieux connoître la piété extraordinaire de cet abbé, à laquelle le fameux Jean de Vert qui, avec d'autres officiers étrangers, étoit aussi alors prisonnier au bois de Vincennes, rendit un témoignage très particulier. Car le cardinal de Richelieu ayant voulu qu'il fût spectateur d'un ballet fort magnifique qui étoit de sa composition et ce général, ayant vu à ce ballet un certain évêque qui s'en préçoit pour en faire les honneurs, il dit publiquement que le spectacle qui la voit le plus surpris en France c'est toi d'y voir les saints en prison et les évêques à la comédie. Ce fut aussi dans cette prison que l'abbé de Saint-Cyran écrivit ces belles lettres chrétiennes et spirituelles dont il s'est fait en dédition avec l'approbation d'un fort grand nombre de cardinaux, d'archevêques et d'évêques, qui les ont considérés comme l'ouvrage de nos jours qui donne la plus haute et la plus parfaite idée de la vie chrétienne. Il mourut le 11 octobre 1643, huit mois après qu'il fût sorti du bois de Vincennes, et ses funérailles furent honorées de la présence de tout ce qu'il y a voit alors à Paris de près la plus considérable. À peine il eut les yeux fermés, que les jésuites se débordèrent en une infinité de nouvelles invectives contre sa mémoire, faisant imprimer, entre autres, de prétendus interrogatoires qu'ils avoient tronqués et falsifiés. Et quoi qu'il eut reçu avec une extrême piété le viatique des mains du curé de Saint-Jacques-du-Hopas, et que la gazette même en eut informé tout le public, ils n'en furent pas moins hardis à publier qu'il est toit mort sans vouloir recevoir ses sacrements. J'ai cru devoir rapporter tout de suite ces événements, pour faire mieux connoître ce grand personnage, contre qui la calomnie s'est déchaînée avec tant de licences, et qui a tant contribué par ses instructions et par ses exemples à la sainteté du monastère de Port-Royal. La rupture de l'évêque de Landre avec les filles du Saint-Sacrement, et l'emprisonnement de l'abbé de Saint-Cyran, ne furent pas les seules disgraces dont elles furent alors affligées, elles perdirent aussi la duchesse de Longueville, leur fondatrice, qui mourut avant que d'avoir pu laisser aucun fonds pour leur subsistance. Tellement que se voyant dénuer de toute protection, et d'ailleurs étant fort incommodées dans la maison où elles étoient, sans aucune espérance de s'y pouvoir agrandir, elles se retirèrent en 1638 à Port-Royal, où il y a voient déjà quelques années que la mère Angélique étoit retournée. Ce fut alors que les religieuses de ce monastère renouvelèrent leurs instances, et demandèrent à relever un institut qui étoit abandonné, et qu'il sembloit que Dieu même eût voulu leur réserver. Henri Arnaud, abbé de Saint-Nicolas, depuis évêque d'Angers, étoit alors à Rome pour les affaires du roi, elles s'adressèrent à lui, et le prièrent de s'entremettre pour elle auprès du pape, qui leur accorda volontiers par un bref le changement qu'elles demandent. Mais l'affaire souffrit à Paris de grandes difficultés, à cause de quelques intérêts temporels qu'il falloit accommoder. Enfin le Parlement ayant terminé ses difficultés, le roi donna ses lettres, et l'archevêque de Paris son consentement. Elles se dévouèrent donc avec une joie incroyable à l'adoration perpétuelle du mystère auguste de l'Eucharistie, et prirent le nom de fille du Saint-Sacrement. Mais elles ne quittèrent pas l'habit de Saint-Bernard, elles changèrent seulement leur scapulaire noir en un scapulaire blanc, où il y avoit une croix d'écarlate attachée par devant, pour désigner par ces deux couleurs le pain et le vin, qui sont les voiles sous lesquelles Jésus-Christ est caché dans ce mystère. M. du Sausset, leur supérieur, alors officiel de Paris, et depuis évêque de Toul, célébra cette cérémonie, en 1647, avec un grand concours de peuple. L'année suivante, M. de Gondy bénit leur église, dont le bâtiment ne faisoit que d'être achevé, et la dédia aussi sous le nom du Saint-Sacrement. Pendant cet état florissant de la maison de Paris, les religieuses n'avoient pas perdu le souvenir de leur monastère des champs. On n'y avoit laissé qu'un chaplain, pour y dire la messe et y administrer les sacrements aux domestiques. Bientôt après, M. le maître, neveu de la mère Angélique, ayant à l'âge de 29 ans renoncé au barreau et à tous les avantages que sa grande éloquence lui pouvaient procurer, s'étoit retiré dans ce désert pour y achever sa vie dans le silence et dans la retraite. Il y fut suivi par un de ses frères, qui avoit été jusqu'alors dans la profession des armes. Quelques temps après, M. de Sassy, son autre frère, si célèbre par les livres de piété dont il a enrichi l'église, s'y retira aussi avec eux pour se préparer dans la solitude à recevoir l'ordre de la prêtrise. Leur exemple y attira encore cinq ou six autres temps séculiers qu'ecclésiastiques, qui, étant comme eux dégoûtés du monde, se vint rendre les compagnons de leur pénitence. Mais ce nettoie point une pénitence oisive, pendant que les impronois connaissances du temporel de cette abbaye, et travaillaient à en rétablir les affaires, les autres ne dédaignaient pas de cultiver la terre comme de simples gens de journée. Ils réparèrent même une partie des bâtiments qui y tomboient en ruines, et rehaussant ceux qui étoient trop bas et trop enfoncés, rendirent l'habitation de ce désert beaucoup plus saine et plus commode qu'elle nettoie. M. Dandilly, frère aîné de la mère Angélique, ne tarda guère à y suivre ses neveux, et s'y consacra, comme eux, à des exercices de piété qui ont duré autant que sa vie. Comme les religieuses se trouvoient alors au nombre de plus de cent, la même raison qui les avoit obligés vingt-cinq ans auparavant de partager leur communauté, les obligeant encore de se partager, elles obtinrent de M. de Gondy la permission de renvoyer une partie des sœurs dans leur premier monastère en telle sorte que les deux maisons ne formassent qu'une même abbaye et une même communauté, sous les ordres d'une même abbesse. La mère Angélique, qui l'étoie alors par élection, en 1648, y alla en personne avec un certain nombre de religieuses, qu'elle y établit. M. Vialard, évêque de Chalon, en rebénie l'église, qui avoit été rehaussée de plus de six pieds, et y administra le sacrement de confirmation à quantité de gens des environs. Ce fut vers ce temps-là que la Duchesse de Luyne, mère de M. le Duc de Chevreuse, persuada au Duc son mari de quitter la cour, et de choisir à la campagne une retraite où ils puissent ne s'occuper tous deux que du soin de leur salut. Ils firent bâtir pour cela un petit château dans le voisinage et sur le fond même de Port-Royal-des-Champs, ils firent aussi bâtir à leur dépens un fort beau dortoir pour les religieuses. Mais la Duchesse ne vit achever ni l'un ni l'autre de ces édifices, Dieu l'ayant appelé à lui dans une fort grande jeunesse. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. A bientôt !